Véronique Colucci Jean-Jacques Goldman, Patrick Bruel, les enfoirés présents à ses obsèques. Véronique Colucci est morte le 6 avril dernier à l'âge de 69 ans des suites d'une longue maladie. Ex-femme de Coluche, elle avait repris son flambeau après sa mort en 1986. Pendant toute sa vie, elle a œuvré en faveur des Restos du Coeur, en devenant même la présidente de 1999 à 2003 avant d'intégrer le Conseil d'administration. Surtout, elle a été pendant des années avec Jean-Jacques Goldman l'un des deux piliers des enfoirés. Alors forcément, ce jeudi 12 avril, alors que ses obsèques avaient lieu au cimetière communal de Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, de nombreux enfoirés avaient fait le déplacement. Parmi les personnalités présentes, Patrick Bruel, Michel Larocque, Benabar, Amelbe, M.C. Solar ou encore Pierre Palmade. Des funérailles en musique au cours desquels Maxime le Forestier a repris au bois de mon cœur de Georges Brassant et Jean-Louis Aubert son titre « Cette vie ». Surtout, Jean-Jacques Goldman a fait pour l'occasion sa première apparition publique en quatre ans. L'ancien taulier des enfoirés a pris la parole pendant la cérémonie avant de reprendre à cappella le dernier couplet de l'hymne des Restos du Coeur, « J'ai pas de solution pour te changer la vie. Mais si je peux t'aider quelques heures allons-y. Il y a bien d'autres misères trop pour un inventaire. Mais ça se passe ici, ici et aujourd'hui. » Et de conclure par le célèbre refrain, « Aujourd'hui, on n'a plus le droit, d'avoir faim, ni d'avoir froid. » Par Benjamin S.